Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, c'est à nous et à moi, M. le Président, de vous remercier de la gentillesse de votre accueil. Je suis sûr que les ambassadrices et les ambassadeurs ici présents auront apprécié cette visite in situ parce qu'ils consacrent pas mal de leur temps à expliquer les vertus, les qualités des produits d'Airbus et maintenant, ils le feront, mais ayant vu la bête. Donc c'est un grand succès technologique et commercial et toute l'Europe en profite. On profite aussi d'ailleurs les pays des clients puisque vous avez l'intelligence d'associer très souvent les ventes de ces avions à toute une série d'actions sur le terrain. Mais dans toute l'Europe, puisque les choses sont réparties et en particulier en France et en particulier dans la région où nous nous trouvons, c'est vraiment une chance d'avoir Airbus chez soi et à ses côtés. Et je sais que la région Midi-Pyrénées l'apprécie à sa juste valeur. L'idée, elle a germé lors de nos rencontres où, puisque chaque année on réunit l'ensemble des ambassadeurs de France et comme je crois que je visitais le Bourget, tout d'un coup, il y a eu un rapprochement électrique qui n'a pas produit de court-circuit. Et je ne sais pas si c'est vous, si c'est moi, si c'est tous les deux. Ça me dit, eh bien, on va essayer de tirer parti du fait que l'ensemble des ambassadeurs de France sont réunis pour inviter tous ceux qui le peuvent et en même temps ont un intérêt direct par le pays où ils sont affectés. Et puis les ambassadeurs étrangers en France pour visiter ce site. Parce que je pense que, pour nous tous, en tout cas, c'est mon cas, mais je sais que c'est partagé, c'est extrêmement intéressant et fructueux. Donc voilà l'idée. Et elle s'inscrit dans un cadre un peu plus général, vous l'avez rappelé, que j'ai appelé la diplomatie économique. C'est une réalité. Aujourd'hui, un continent, l'Europe, un pays, la France, ne peut pas espérer avoir un rayonnement international sans une puissance économique. Et la puissance économique, elle est en particulier là. Et pour ce qui concerne la France, vous êtes notre premier poste commercial bénéficiaire et croyez que nous ne l'oublions pas. Je parle de la France, mais bien évidemment, plusieurs pays sont associés, devant le plaisir en particulier d'avoir madame l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui est là et que je salue. Et c'est vrai aussi des autres partenaires. La diplomatie économique, tout le monde doit s'y associer. Bien sûr, l'administration ne va pas remplacer les entreprises. Ce sont les entreprises qui vendent les produits. Et les produits ne sont pas vendus s'ils ne sont pas de grande qualité aujourd'hui. Mais en particulier dans le domaine qui est le vôtre, vous l'avez dit vous-même, il y a un aspect de souveraineté. Je ne dirais pas politique au sens politicien, pas du tout, mais avec un grand P. C'est vrai qu'Airbus, l'Europe, la France sont associés. Nous savons aussi que vos concurrents, en l'occurrence votre concurrent, d'après ce que me disent mes informateurs, de temps en temps, son gouvernement essaye aussi d'expliquer que ce serait bien. Vous voyez, je suis très nuancé. Eh bien, bon, il faut jouer le jeu. À la fois la concurrence, elle existe, c'est très bien. Et en même temps, il faut que nos États et l'Europe aident ce qui est un de nos plus beaux flancs. C'est ce que nous faisons. Et je pense que les relations qui existent entre vos collaborateurs et les miens sont excellentes. Depuis d'ailleurs longtemps, on n'a pas attendu le ministre d'Affaires à travers que je suis pour que ça fonctionne bien. Mais si on peut faire en sorte que ça fonctionne encore mieux, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc je suis sûr qu'à l'issue de cette visite, les carnets de commandes vont me bondir. Mais ça me fait penser, et ce sera ma conclusion, à un point très important. Au fond, il y a un point commun, au moins, et j'y pensais en vous entendant, entre la fonction particulière qui est la mienne et puis la fonction particulière qui est la vôtre. C'est qu'à la fois, ne croyez pas que je fasse allusion à quoi que ce soit, il faut s'occuper de l'immédiat, de l'actuel, de la crise, et en même temps, il faut avoir un regard long. Hubert Curien, qui a été membre de mon gouvernement en d'autres temps, disait, dans le domaine de l'industrie, comme dans le domaine, qu'il avait appris ensuite, de la grande politique, il faut le regard du forestier. Et c'est vrai. Quel est le nombre d'années exact ? Il est important, entre le moment où la conception, le projet, germait, le moment où vous avez, avec vos équipes, pris la décision de produire ensuite ces avions magnifiques, et le moment où on peut livrer aux clients. Il s'écoule beaucoup d'années. Mais en même temps, il faut que vos collaborateurs nous le montraient, vous soyez précis à chaque instant, vous répondiez, vous corrigiez le tir. Et c'est ce double mouvement du court terme, absolument indispensable, et de l'anticipation qui fait, je crois, le côté passionnant de votre fonction. En tout cas, je veux vous remercier beaucoup, M. le Président, et à travers vous, vous demandez de remercier tous vos collaborateurs de nous avoir consacré ces heures. C'est sûr que chacune et chacun d'entre nous, qui avait vu ces images, qui avions vu ces images à la télévision, désormais auront un autre regard encore plus positif sur ce qui fait honneur à ceux qui l'ont construit, vos collaborateurs et vous-mêmes, à l'Europe et à la France. Merci à vous toutes et à vous toutes, messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadeurs, d'avoir été présents aujourd'hui.